A bientôt 34 ans, Karim Benzema est considéré par beaucoup comme le plus grand attaquant français en activité et peut-être même de l'histoire. Il possède en effet un des plus beaux palmarès du foot français avec notamment 4 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid. Il est aussi le meilleur buteur français en Ligue des Champions, mais dans ce débat un élément revient systématiquement à sa décharge, son absence de palmarès avec l'équipe de France. Pourtant, Karim compte pas moins de 81 sélections avec les Bleus pour 27 buts marqués de 2007 à 2015. Mais depuis 6 ans, il n'est plus appelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. Alors, afin de comprendre comment on en est arrivé là, j'ai souhaité refaire la chronologie des événements qui ont amené à sa mise au placard par le sélectionneur. Allez, c'est parti ! Karim Menzema fait partie de l'équipe de France depuis 2007, mais contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il n'a jamais fait partie de la tristement célèbre équipe de France de Nice Now. Karim, de 2012 à 2015, a fait partie des cadres du sélectionneur Didier Deschamps. Il connaît même une longue période sans marquer durant les mois qui suivent l'Euro 2012 et est vivement critiqué par les médias et le public. Durant cette période, et malgré les critiques, Didier Deschamps continue de lui faire confiance. Il a eu une période avec l'équipe de France où il est assez longue et trop longue à son goût, à mon goût, où il n'a pas marqué. Mais ça reste un attaquant de très très haut niveau, qu'on puisse remettre en cause le fait que Karim Benzema puisse être un attaquant de l'équipe de France, comme ça a été le cas, comme ça peut être encore le cas. À l'étranger, il y a moins ça parce qu'ils voudraient tous l'avoir. Cela finira par payer car ils réalisent une assez bonne Coupe du Monde 2014, avec les Bleus en marquant trois buts tout en atteignant les quartes de finale de la compétition avec une défaite contre l'Allemagne. En octobre 2015, une affaire va tout faire basculer. C'est l'affaire de la sextette de Mathieu Valbounin. Valbounin accuse Karim Benzema et quelques-uns de ses proches d'avoir voulu lui soutirer de l'argent en échange de la non-diffusion de la sextette. Benzema est mis en garde à vue et le juge interdit aux deux joueurs de se contacter jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Le sélectionneur prend alors la décision de ne sélectionner ni Benzema ni Valbounin jusqu'à ce que les choses se réglent. J'ai pris le choix au mois de novembre quand ça a éclaté médiatiquement. Même si Karim était blessé, il n'aurait pas pu venir, de ne sélectionner ni l'un ni l'autre justement pour que le groupe reste concentré sur l'aspect sportif. Uniquement parce qu'il y avait beaucoup d'agitation médiatique et judiciaire aussi. En mai 2016, Didier Deschamps annonce sa liste de joueurs sélectionnés pour l'Euro 2016 qui se déroule en France. Et Karim Benzema en est le grand absent malgré une excellente saison marquée par une victoire en Ligue des Champions. Des voix s'élèvent contre cette décision, notamment celle d'Eric Cantona, connu pour avoir une haine féroce contre Deschamps depuis les années 90. Cantona, dans une interview donnée aux Guardian, laisse entendre que Didier Deschamps serait raciste. Il dit, je cite, Deschamps a un nom très français, peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Je ne suis pas surpris qu'il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre. Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd'hui, mais il a des origines. Deschamps portera plainte contre Cantona pour diffamation. Quelques jours après cette interview, le 1er juin 2016, Karim Benzema donne un entretien au journal Marca dans lequel il répond à une question du journaliste qui lui demande si Deschamps est raciste. Il répond, je cite, Quelques jours après cette interview, un mur de la maison de Didier Deschamps est tagué avec la mention raciste. Didier Deschamps porte également plainte pour ce tag. L'équipe de France finira par atteindre la finale de l'Euro et perdra 1-0 contre le Portugal. Les mois qui suivent l'Euro ne changeront rien. Benzema n'est plus appelé et la communication avec le sélectionneur est rompue. Le 10 mai 2017, Karim Benzema réalise une action de classe mondiale qui mène au but disco et à la victoire de Real face à l'Atletico en demi-finale de la Ligue des Champions. Suite à cette action, Booba, ami de Karim Benzema, publie un montage de l'action mettant en scène le sélectionneur des Bleus, commenté et liké par Benzema. Forcément, cela enflamme la toile et parvient aux oreilles du sélectionneur qui répondra laconiquement. Est-ce que tu as été touché par son like sur... Sébastien Terragoli. En novembre 2017, lors d'un entretien au Canal Football Club, il revient sur sa non-sélection et ne comprend toujours pas pourquoi il n'est plus appelé malgré une saison pleine avec le Real Madrid. Il précise qu'il a du respect pour Didier Deschamps et qu'il souhaite revêtir à nouveau le maillot bleu. Au sujet de son interview à Marca, il dira que la phrase a mal été interprétée et qu'il fallait la replacer dans son contexte. Voilà, moi, ce que je peux dire sur l'équipe de France, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quand même plus de deux ans que je ne joue plus en équipe de France. Didier Deschamps, il a un problème avec le sélectionneur. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème. C'est quelqu'un que je respecte et que j'ai toujours respecté. Et donc, comme il m'a montré pas mal et beaucoup de respect au départ, et d'après, de me tourner comme ça le dos, c'est blessant. Je pense que déjà, elle a été mal compris. Après, c'était un contexte différent. Didier Deschamps, à chaque conférence de presse, se fait demander pourquoi Benzema n'est plus appelé. Ça, à quoi il répondra. J'ai un groupe dans lequel il y a un équilibre, une harmonie. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée dans cette équipe de France et autour aussi. J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain de par leur performance. Pour moi, le groupe, le collectif, il a toujours été, et j'ai toujours considéré qu'il était au-dessus de tout. Je fais des choix, toujours dans le même sens, ce que je pense être le bien de l'équipe de France. En octobre 2018, Noël Legret, président de la FFF dans un entretien à Ouest-France, dit, je cite, « Je n'ai rien contre Karim, il s'est toujours bien comporté en équipe de France. Mais je pense que les Bleus, c'est terminé pour lui, d'autant qu'il est peut-être moins en forme depuis quelques temps. » Benzema ne tardera pas à lui répondre dans un tweet. « Monsieur Legret, je vous demande de m'oublier et de me laisser tranquille, s'il vous plaît. La France est championne du monde et là est l'essentiel. Le reste n'est que futilité. Merci. » En 2019, dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Didier Deschamps raconte que l'épisode du tag sur sa résidence secondaire de Concarneau l'a profondément marqué. Il dit, je cite, « On lui demande ensuite s'il pense qu'il s'agit d'une conséquence des propos de Karim Benzema au journal Marca, ce à quoi il répond. » « Pas forcément. C'est un ensemble de choses. Après, chacun doit assumer ses propos. Je ne peux pas tous les citer. Je les dis à certains de vive voix. » En 2021, Zidane, l'entraîneur du Real Madrid et légende ultime de l'équipe de France, dira ne toujours pas comprendre pourquoi, après 6 ans, Karim n'est toujours pas appelé. Lui qu'il considère comme le meilleur joueur français en activité. Selon moi, il n'y a plus de doute que Benzema ne rejouera plus en équipe de France. Il n'est plus tout jeune et seul l'arrivée d'un nouveau sélectionneur pourrait changer la donne. Les raisons qui ont amené cette situation sont à la fois simples et complexes. Les déclarations de Benzema ont probablement été mal perçues par le sélectionneur qui a très mal vécu les attaques personnelles et les allégations de racisme dont il a fait l'objet avant l'Euro 2016 par le public et par certains analystes. Deschamps a toujours affirmé que la non-sélection de Benzema relevait d'une logique de groupe avant tout et balayait systématiquement toute question de revers de main. Les résultats de l'équipe de France ne lui ont pas donné tort puisque la France a remporté la Coupe du Monde 2018. Voilà, c'est tout pour moi. Et vous, êtes-vous pour ou contre le choix de Didier Deschamps de mettre à l'écart Karim Benzema ? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao ! Générique